Dans l'acte, c'est l'émission Petit Déjà. C'est l'émission Petit Déjà, c'est l'émission Petit Déjà, c'est l'émission Petit Déjà. Nous sommes dans notre rubrique ECO-entreprise d'ALUC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui, encore une fois, pose la question de l'inéquité dans le traitement des élèves dans notre pays. C'est pourquoi il urge d'éliminer les abris prévisoires qui ne font que compromettre le développement de l'enfant. Si nous voulons obtenir la réussite des élèves dans notre pays, il nous faut garantir de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage, avec bien entendu la satisfaction d'un certain nombre de préoccupations, dont notamment le déficit du personnel enseignant, le déficit des tables banques, la lancinante question des enseignants décisionnaires, la retraite à 65 ans, la formation diplômante des contractuels, des sergeants du cours et des instituteurs diplômés qui réclament leur mise en position de sages à la face. Si nous arrivons à régler toutes ces questions, nous pouvons espérer vivre une année scolaire stable. Sinon, elle risque d'être instable comme celle des années précédentes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est très sérieux. Depuis avant l'indépendance j'ai manquement en personnel qualifié et en infrastructures sanitaires Oui, mais justement parce que, par exemple, la question des équipements, les équipements, les tensions mètres, les tensions, c'est comme aussi les autres appareils de biologie, c'est comme les autres appareils de biologie, c'est comme les autres appareils de biologie, c'est comme les maintenance. Et ce que je vais me dire, c'est que nous sommes des africains. On a même des maintenance et des mêmes nos africains. Donc, il y a des maintenance qui font des gens de biologie, finalement, les maintenance nous n'ont pas. L'école est en Allemagne nous avons une école vers les années 70, dans l'impernance d'Urbel, nous avons une nouvelle formation pour que les formation nous deviendrons aux fonctionnaires. Nous avons une de la suite. C'est vrai que nous avons une école d'ingénieurs. Et pourtant, on parle d'ingénieurs biomédicaux actuellement, l'actuel directrice de la Diap, donc ingénieur biomédical, tout comme Amad, nous l'avons remplacé, mais ils comptent comme ça dans un pays comme ça, maintenant. Maintenant, les ressources sont les spécialistes. Bon, si il y a des nephrologues, au moins, il y a des techniciens supérieurs en nephro, mais il n'y a presque pas. Il y a des chansons qui sont oubliés, mais il y a quelqu'un qui a. Au lieu que nous puissions faire au moins 30 ou 40 malades par jour, ils font presque le quart où viennent les tiers, parce qu'il n'y a pas assez de gens. Ou bien la même personne qui se voit, tourner, 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 comme aussi les gynécologues là. Il y a des gynécologues, il y a des gynécologues, mais il y a des dans un hôpital, il y a des six à sept gynécologues. Si ils opérent, ils ont des consultations, ils ont des congés, ils ont des gens qui sont. Mais quelqu'un, même si un chirurgien, qui est absent, il y a des opérateurs, il y a des 7, il faut que ça, il faut que il y ait des théologues, mais je reconnais, à chaque fois, l'urgence, donc il y a un déficit criard en spécialiste. Et l'autre, c'est qu'on a beaucoup crié, mais l'État aussi. Et c'est quoi la cause de ce déficit? La cause, quelque part, c'est un manque de volonté, parce que le budget de la santé, ça tourne autour de 6%. 244 et quelques milliards, vous avez 6% de la santé. Donc, sur un budget de 3 000 et quelques milliards, vous avez donc le mélange de la santé. 6% de la santé, alors que l'OMS n'auraient 9%. En 2001, nous sommes à Abuja, avec tous les présidents africains, nous sommes 9% parce que beaucoup de l'OMS ont dit qu'il n'y a pas d'autre. Donc, nous avons 15%. Nous avons fait l'engagement, nous avons un budget à 15%. Mais 15%, vous avez dit, vous avez dit, alors que 9% n'auraient 6%. Donc, ça pose problème. Ça signifie que l'allocation, oui, nous avons fait un investissement humain, c'est-à-dire qu'il y a un préavis de grève. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a un préavis de grève ? Mais, aussi, moi, là, parce que, moi, je n'ai pas de fonction publique, moi, je n'ai pas de recruté personnel, je n'ai pas de fonction publique dans les structures. Fonction publique, je n'ai pas de fonction. Là, on recrute 3 000 gendarmes, 5 000 policiers, on n'a rien à voir. On n'est pas contre, parce que notre sécurité aussi compte. Mais, il n'y a pas de fonction publique. Je n'ai pas de recruté. Et aujourd'hui, ça, presque, la plupart, ils ne sont pas formés dans des écoles publiques, parce qu'un des espèces, presque, formés tous. C'est les écoles privées qui nous forment nos agents. Et, après, ils ont des contrats, fonction publique, ils n'ont pas. Donc, nous, poser, d'abord, ce problème-là, au niveau des effectifs. Bon, maintenant, nous, aussi, je ne sais pas, fonction publique, je n'ai pas de recruté. Nous, le ministère de la Santé, nous, nous, avons une ligne de crédit pour que nous, nous, avons une contractualisation. Mais, nous, aussi, les gars, ici, le contrat de travail, le contrat de travail, l'OA, c'est le contrat, il n'y a pas de renouveler. Il ne faut pas renouveler, il ne faut renouveler, il ne faut renouveler, il n'y a pas de renouveler, Indéterminé, c'est-à-dire. Donc, nous, nous, avons 10 contrats. Nous, nous, avons un état, nous, nous, avons un état de renouveler. Nous, nous, avons un état de renouveler, donc, ses propres lois. Maintenant, cela, aussi, nous, nous, avons un peu de renouveler, nous, nous, avons tant bien que mal. Mais, nous, nous, avons aussi, partenaires comme JICA, ou ISMEA, ISMEA, nous, avons investi sur la santé de la mère, de l'enfant et de la donnée de ça, nous, ISMEA. Nous, nous, avons presque 3, nous, avons un état de renouveler. Si on t'a fait ça, il n'y a pas de renouveler. Mais, on a fait, année-ci, Bopon, il y a une ligne, une ligne d'une donne, faite, salaire, contractuelle, et ligne bi-diarna au mois d'août. Donc, ça signifie que, il y a un mois, septembre, les enfants, n'ont pas de renouveler. Au mois de fin septembre, octobre, novembre, novembre, est-ce que, nous, 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 on a un état de renouveler. le 10 parce que le 11 nous déposons un préavis de grève parce qu'on est d'accord non seulement nous devons sécuriser le mois de décembre aussi ça fait tout Ismaël, c'était pour 3 ans nous l'avons d'appeler le partenaire américain maintenant, nous l'avons arrêté donc novembre, décembre le gouvernement sénégal a été arrêté mais il n'y a rien passé le gouvernement sénégal a été arrêté novembre et décembre Ismaël a été obligé cette servicienne d'avoir 800 millions maintenant 400 millions par mois pour nous et aussi, normalement nous devons faire une fonction publique parce que c'est l'autre c'est la perspective mais maintenant est-ce qu'il n'y a pas l'état nous avons fait ça l'état n'est pas ça il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas Ismaël il est venu il a été signalé des avenants parce que l'octobre nous l'avons et nous l'avons c'est l'état du Sénégal Mais j'aimerais savoir quel magistère s'est tombé. Mais c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il voulait savoir. En octobre et novembre et novembre. C'est l'équipe gouvernementale qui s'est fait. Mais finalement, il se met à rallonger de 800 millions. Pour qu'on fasse 400 millions par mois pour l'ensemble de ces travailleurs. Mais la perspective, c'est que nous devons faire des fonctions publiques. Maintenant, nous devons faire des fonctions publiques. Il y a un problème. Parce que la loi des finances de 2025. Donc l'Assemblée nationale, c'est ce que nous devons faire. Est-ce que nous devons faire des fonctions publiques ? Même pour les fonctionnaires, nous devons faire des fonctions publiques. Nous devons faire des fonctions publiques. Nous devons faire des fonctions publiques. Donc nous devons faire des fonctions publiques. Alors, Mbalo, j'ai une inquiétude. Vous savez que l'État a pris des contrats. Mais le contrat, au lieu qu'il leur a fait des CDD, il leur a fait 6 CDD ou 10 CDD. Est-ce qu'ils peuvent être top pour l'État du Sénégal ? Si, ils peuvent être top pour l'État du Sénégal. Ils peuvent le faire. Mais vous savez, l'agent qui vient de porter plainte. L'État a pris des contrats du Sénégal. Il n'y a pas de conflits sur ce contrat de travail. Il n'y a pas de signer ce contrat. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas d'inspection du travail. Donc, il n'y a pas de porter plainte. Il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a pas d'autres contrats. Il n'y a pas d'autres contrats. C'est un contrat qui a été indéterminé. Je n'y en a pas d'autres contrats. C'est une manière d'utiliser du personnel pour occuper les postes de santé et les centres de santé. C'est pour vouloir ce déficit de personnel. Moi aussi, je pense que le contrat d'actualisation a commencé avec Mette Ouad. Avant cela, il y a un fonctionnaire ou un décisionnaire et un bénévolat qui était prescrit. D'après l'État, il y a un contrat d'actualisation. pour les années de contractualisation pour qu'on bénéficie. Mais maintenant, contractualisation aussi, c'est ce que vous savez, c'est le deuxième, parce que vous êtes ici chaque mois, vous êtes dans cette précarité-là. L'État doit recruter ce qui est le seul. D'accord. C'est ce que vous dites, mais on va aller avec la dégradation de la note du Sénégal par Maudiz Mal pour un bien, qui est l'économiste, qui est l'économiste internationale. Il y a eu un bonheur qui a été pour la dégradation de la note du Sénégal. Oui, c'est ce qu'on appelle la note du Sénégal dans l'agence de notation. C'est ce qu'on appelle qu'il y a une note du Sénégal qui est en train de porter au Sénégal et à l'agence. Si on a pris une note du Sénégal, on va aller au Sénégal et les marseillons. qui est venu en place au Sénégal. qui est venu en Marseille, notamment Marseille, qui est en Afrique, sous le saut d'une. On a vu que on a beaucoup de sénégal qui est entreprise et qui est en train d'être placer. Dans la Sénégal de Côte d'Ivoire, ils ont deux sources qui sont à la note du Sénégal au Mali-Niger et au Burkina où on peut accéder à ces marchés ou on peut accéder difficilement. Les avantages du marché financier sur le régional est qu'ils permettent, contrairement à l'eurobond, d'avoir des risques de changement sur le dollar ou le moitié. Les autorités sont les mesures que nous prenons pour que nous prenons l'état d'un état pour qu'ils ne prennent pas de pétrole et gaz à nos enfants. Les gens ne prennent pas de pétrole et de gaz à nos enfants. Les gens ne prennent pas de pétrole et de gaz à nos enfants. Il va falloir que nous compléterons cela par un plaidoyer qui a des droits de l'Afrique Saudiante pour voir une communauté internationale qui est en train de se dérouler à nos enfants. Nous sommes en train de se dérouler et qui nous prenons une bonne nouvelle base. Il est un plan de restructuration budgétaire et économique. Merci d'avoir regardé cette question. L'énergie des gens ne prennent pas de pétrole. Nous avions la possibilité d'avoir une nouvelle base de ce plan de restructuration budgétaire et économique. Ensuite, on peut voir cette question, on va les partager ? D'accord. Très rapidement, est-ce que vous suivez la note modiste ? Non, pas spécialement, mais certainement. On se penchera tout à l'heure là-dessus. Certainement. C'est un sujet de ce... Non, en fait, l'élément, c'est qu'on a donné le nom. Non, je n'ai pas eu le nom. Comme de moi, il y a eu le top. D'accord. Donc, on a dit que c'est un café, comme tu as dit, à l'heure où nous sommes. Nous, on a dit que la note modiste, c'est qu'on a donné l'État de Sénégal. Et maintenant, on va parler de la réduction et de la réduction de nos députés. Nous sommes tous les invités de Mbalo Djetiam. Alors, Mbalo, qu'est-ce qui est attentif ? Attentif, d'abord, c'est qu'on parle d'orientation au système. Parce que le programme de national développement santé et social, PNDSS, qui a articulé, c'est que c'est qu'il y a eu le PS, qui est ce qu'on travaille. Mais l'autorité, il faut dire qu'il y a eu l'orientation, mais il n'y a pas. Mais pour le moment, il y a eu l'idée. Mais en attendant, nous, en tant que syndicalistes, il y a eu des problèmes, qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas de l'orientation. Qu'est-ce qui est ce qu'on parle ? D'abord, on va parler parce que les contractuels, non seulement les sortes, les contractuels, ils ont des moyens, il faut qu'on parle de ce qu'on doit faire. Parce qu'à part les partenaires, ils ont eu des fonctions publiques, c'est l'engagement. Mais nous, on a eu une saignerie, garantie de la saignerie. Mais en attendant aussi, la motivation nationale, c'est tous les trois mois. Fin septembre, on va faire, on va faire, on va faire. Donc, c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu, parce qu'on a eu, parce qu'on a eu 4200 qui étaient éligibles, finalement, ils ont eu 4800, mais ils ont eu 4 milliards, ils ont eu le budget 2024 pour qu'on a eu. Mais si on a eu 4800, on a eu. Le ministre de l'Oubertikou, le ministre de l'Oubertikou, il a eu 1037, parce qu'ils sont fonctionnaires, alors que la mise en oeuvre de la fonction publique locale à Mogul, ce n'est pas tellement effectif, parce que Manak Siria Ndiaye, Siria n'a eu un point de revendication, parce que la loi, c'est qu'en 2011, il doit y avoir le personnel qui a eu statut comme fonctionnaires d'État. Donc, l'article 29 dit aussi, le fonctionnaire d'État a eu ce qu'on doit avoir. Mais il ne faut pas dire que ça n'est pas. Mais si on a eu un point de revendissement, il n'y a pas eu un point de revendissement, il n'y a pas eu statut de fonctionnaires ou de décisionnaires. Le problème est qu'on doit les mettre en train de travailler, comme on doit les mettre en train de travailler. D'accord. Il n'y a pas d'attente. C'est la question du recrutement. Il y a des corps qui ont des passerelles, qui doivent prendre les aides sociaux, les assistants infirmiers, et les assistants dentaires. Maintenant, il y a deux corps qui ont des conseils en travail social, et celui des conseils en santé communautaire. Ce sont des corps qui ne sont pas habillés, et les gens ne sont même pas intégrés. Ils sont tous pour leur corps. Donc, ils ne sont pas habillés. Maintenant, ils ne peuvent pas dire à l'hôpital. L'hôpital n'y a pas de contact avec eux. Il y a des gens qui ont beaucoup de succès. Ils ont fait des tibis, ils ont fait des fausses, ils ont fait 4 mois. Ils ont fait 4 mois. Sinon, ça a fait des histoires. Ils ont fait des histoires. à la direction régionale de la santé de Matam, parce que c'est ce qu'on a dit. Ils ne peuvent pas aller. Ils ont fait des choses qui sont les plus grands et qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses qui ont fait des gouvernements avec le ministère de la santé. En 30 secondes, c'est la journée que vous avez dit qu'il y a un travail décent, un mot ? Oui, le travail décent, parce que le travail est fait, c'est qu'il y a des gens qui ont sa dignité. Les gens qui ont sa dignité. Et on s'est toujours battus pour le travail décent. Et nous pensons que les gens qui ont besoin, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin. Il n'importe quel travail, mais il y a des gens qui ont besoin. Mais il y a des gens qui ont besoin, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est la dignité. C'est tout le sens maintenant du concept. Donc, le travail décent. D'accord. Mbale, j'aime distinguer. Docteur Honoris Koza, cérémonie prévue pour le 24 octobre à l'Université de l'élite africaine en Côte d'Ivoire. Nous les féliciter. Merci. Vous avez dit que le mariage est là. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin, c'est quoi ? C'est la GIA. C'est la GIA. D'accord, on a l'impression que tu t'appelles. Merci, ça peut être aussi. Merci aussi, Saman Talbi. Souvent, je le vois souvent. Raffaire aussi, Degom. En tout cas, vous avez presque le même signe. Vous ne portez pas de gants. Il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Merci pour tout. Et merci pour votre famille. D'accord. Merci, on vous a fait très bien. Vous avez appris la parole, Abdoulaye Diouf. Alors, vous avez appris la parole. Vous avez appris la parole. Ousman Diouf. Vous avez appris la parole. Nous vous a appris la parole. Nous vous a appris la parole. Vous avez appris la parole. Vous avez appris la parole. Nous allons aller voir notre rubrique sport. Délos Suwati Platobi.